Je suis avec Lorenzo, connecteur entre les initiatives de coopération et d'intelligence collective, qui nous présente à chaque fois une initiative ou un projet. Aujourd'hui, on va parler d'un projet un peu particulier, la foncière de biens sur Terre. C'est quoi cette foncière de biens sur Terre ? L'objet de ce projet de foncière de biens sur Terre, c'est d'accompagner l'émergence de tiers-lieux, pour en faire des tiers-lieux apprenants. Un tiers-lieu, c'est un lieu qui n'est ni l'entreprise, ni la famille, mais qui permet de faire des tas de choses, comme des fablacs, des espaces de co-working, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont déjà produit avec cette idée de foncière ? Parce que foncière, ça veut dire qu'il y a des lieux physiques, ils achètent des lieux ensemble. Qu'est-ce qu'ils font ensemble ? Qu'est-ce qu'ils produisent concrètement ? Il y a un projet qui devait démarrer cette année, qui s'appelait le Campus des âges. Vous connaissez le contexte actuel au niveau sanitaire, qui a fait que c'est pour l'instant repoussé, même remis en question, pour l'achat de ce bâtiment près de blois de 3000 mètres carrés, où il devait y avoir un certain nombre d'acteurs qui permettent au tiers-lieux d'avoir justement tout l'intérêt de cette démarche. C'est comment faire en sorte que les tiers-lieux puissent devenir pérennes et indépendants au niveau du modèle économique ? Ce ne sont plus des lieux qui appartiennent par exemple à la mairie ou à des bailleurs, mais c'est des lieux qui appartiennent à la foncière, justement, et donc à un ensemble de tiers-lieux. Alors, la foncière a pour objet avant tout d'accompagner cette émergence de tiers-lieux, et pourquoi pas effectivement sur le plan économique, mais ce n'est pas le premier objet nécessairement. Et pour justement envisager un tiers-lieux afin qu'il soit indépendant, David Doutrelot, qui est son initiateur, a réfléchi à ça depuis un certain temps, et il y voit six piliers, six pôles, dont la ressourcerie, la recyclerie, la dimension également du coup liée à ça avec l'artisanat, de façon plus contemporaine, on va dire, l'espace Fab Lab Co-Working, et puis aussi cette dimension importante, c'est ça qui l'a amené, lui-même étant expert dans l'immobilier, et aussi il s'est trouvé qu'il a été président d'une école Montessori, qui s'intéresse beaucoup à la dimension de la pédagogie de projet, a réfléchi aussi comment ce modèle autour de l'école pouvait aussi évoluer, avec du coup une cantine, la cantine s'adressant bien entendu aux enfants, aux personnes qui seraient présentes au sein de ce tiers-lieu, il imagine que ça doit être entre 2000 et 3000 mètres carrés de surface, la dimension intergénérationnelle, et un autre volet qui me semble aussi essentiel, qui est souvent négligé, c'est la relation, le rapport au vivant. D'accord, extrêmement intéressant, alors si on est un tiers-lieu, ou alors qu'on souhaite monter un tiers-lieu, comment on peut participer, comment on peut contribuer à cette foncière de la sur Terre ? Eh bien, c'est de contacter, si cette dimension effectivement globale semble pertinente, et justement si on a envie de trouver le moyen d'être indépendant, et de s'assurer de la pérennité de ce tiers-lieu, c'est de s'adresser directement aux acteurs qui sont en train de porter ce projet de foncière, dont l'initiateur est David Doutreleau. D'accord, et comme d'habitude, évidemment, on va mettre le lien ci-dessous et en même temps dans la description, donc rendez-vous pour ça. Merci Lorenzo pour ce nouvel acteur et ce nouveau projet extrêmement intéressant, et rendez-vous pour notre prochaine vidéo avec une nouvelle initiative ou un nouveau projet. Très volontiers. Merci. 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 Merci.